bonjour bonjour maïté aujourd'hui c'est beau devant nous et c'est consistant ça tient l'estomac et puis c'est fait c'est quoi alors on a une belle superbe biens de rouge oui je la trouve extraordinaire on a un superbe foie gras ce qui va avec vous l'avez apporté de la maison celui-là est trop beau un foie de canard un foie de canard on ne croit toujours pas que c'est du foie de canard mais c'est vrai que c'est du foie de canard puis je sens quelque chose vous n'avez pas amené un invité aujourd'hui derrière nous là un invité de marque et c'est un animal dangereux voilà non c'est un superbe bison vous l'avez fait venir du canada avec vous il n'est pas venu avec moi mais il est arrivé après moi après vous parce que ils avaient disparu ici depuis 17000 ans les grottes de lascaux on voit encore les dessins des bisons et maintenant on va les réemplanter m'a-t-on dit pas très loin d'ici en aquitaine à la roche chalet au nord de coutras tout près tout près de nous parce que le bison et bien c'est un animal très utile finalement qu'est ce qu'on en fait on mange on ne perd rien on ne jette rien dans le bison et même sa fourrure serre on disait sur les indiens que sans bison on pouvait rien faire et que sur le bison disparaissait et bien la civilisation des peaux rouges disparaîtrait aussi voilà vous savez tout on mangeait on s'habillait avec alors là il ya quelqu'un qui a trouvé ça agréable mais oui il est très bien là bon dites moi alors ceci dit trêve de plaisanteries qu'est ce que vous avez l'intention de nous faire on va faire des feuilletés de bison on va faire un tartare de bison et on va faire des aiguillettes de bison et bien ça c'est à la fois original et intéressant parce que c'est très diététique mais ça on le racontera après et on va commencer par le feuilleté qu'est ce qu'il vous faut il nous faut du porto de l'armagnac des carottes de l'échalote de l'oignon neuf du persil évidemment de l'excellente viande de bison de bison bien entendu il faut de l'estragon il faut un oeuf et de la pâte feuilletée et par quoi commencez-vous et bien je vais hacher la viande elle est vraiment tendre maïté cette viande je ne vais pas avoir la bête ça va je crois que vous en avez assez là non oui parce qu'il n'en faut pas beaucoup alors qu'est ce que vous allez faire maintenant oh c'est très facile c'est bon là on y va avec les mères comme les romains tout avait la mer une viande délicieuse là tendre comme tout on y met un petit peu d'échalote un petit peu de persil de l'estragon du sel du poivre évidemment évidemment un oeuf entouille et vous croyez pas qu'il faudrait ajouter un peu d'alcool si on va mettre l'oeuf d'abord s'il manque un soupçon c'est pour ça qu'on met l'oeuf pour lier un petit peu pour que ça tienne et alors le porto mon dieu voilà c'est dur à ouvrir non c'est bien ça résiste hop il y en a assez parce qu'il faut pas quand même exagérer ça se tienne un peu comme un petit peu d'armagnac mais là je vais mettre un petit soupçon mais il faut pas un dé à coudre là deux dés à coudre voilà deux dés à coudre vous mélangez encore un peu et bien voilà et puis ensuite il va falloir étaler la pâte et étaler la pâte vous découpez des rondelles si je comprends bien tout simplement et qu'est ce que vous allez en faire maintenant vous allez me donner le plat que vous avez à côté de vous c'est pas un plat c'est une plaque à pâtisserie pour mettre au four voilà on va les y mettre on va mettre deux voilà on va tirer ça de côté bien pousser comme ça alors je vais mettre un petit peu de ma farce ensuite je vais remettre tiens voilà je vous le donne et oui je vais y remettre je vais mouiller les bords pour souder pour faire la soudure là pour que ça tienne on va remettre ça voilà vous m'avez dit on appuie mais pas toucher le bord voilà ça faut pas toucher la pâte feuilletée monte voilà toujours il faut pas ça reste j'ai mouillé oui regardez moi ça si c'est joli 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 et c'est tout prêt pour le four ou pas encore alors là je vais faire des petits trucs comme ça des petits zizi pour que ça fasse joli donc ça fasse joli pour pas qu'elle se fende voilà voilà après je fais ça qu'est ce que vous avez mis là dedans les jaunes d'oeufs avait de l'eau un peu délayé pour les rendre regardez ça c'est les dorés pour qu'il brille le four pendant ce temps on l'a chauffé très fort pas trop quand même parce qu'il faudra l'augmenter plutôt un petit peu il faut pas qu'il soit surpris tout de suite voilà et là ça coupe pendant un quart d'heure un bon quart d'heure au four et ça nous laisse le temps de faire quoi la sauce que vous faut-il du poireau des carottes et d'un petit oignon finement à chien brunoise voilà alors là voilà j'ai mis du beurre oui j'ai mis ces trois légumes du porto et maintenant je vais y mettre un petit peu de crème fraîche de faire réduire il faut dire j'ai fait réduire du poivre voilà alors vous allez me passer le chinois et les gâteaux qu'on a sorti du four eh bien oui parce qu'ils étaient bien dorés joli là ça va être succulents vous allez accompagner nos feuilletés avec ce petit voilà une petite sauce voilà tout simplement là en appuyant là dessus allez-y maïté je vous laisse faire regardez comme c'est joli mais ça va voilà et ça va ensemble et c'est fini alors maintenant on va faire les aiguillettes de bison au foie gras il ne faut pas que du foie gras pour cette recette ah non qu'est ce que vous avez d'autre il faut du vin blanc il faut de l'échalote de l'oignon un bouquet garni l'oignon il est là évidemment une belle tranche de bison et puis il faut des cèpes du foie gras comme on l'avait dit alors qu'est ce que vous faites en premier alors là je vais mettre mes échalotes et les cèpes ensemble tout ensemble les cèpes et les échalotes voilà ça sera l'accompagnement ça sera le légume du bison voilà on va laisser cuire ça gentiment je vais mettre du sel et du poivre tout doucement à l'étouffer bien salé bien poivré on va le couvrir c'est bon et alors la viande qu'est ce que vous en faites ou qu'est ce que vous en avez fait plus exactement j'ai coupé des tranches et je les ai fait mariner 24 heures dans du vin blanc du thym du laurier des carottes tout ce qu'il faut pour faire une marinade de l'oignon clou de girofle et de l'oignon clou de girofle et tout ce qui fera fuit des tranches épaises épaises vous allez voir pourquoi après le torchon oui alors je vais éponger ces tranches oui voilà que je vais mettre vous avez une poêle brûlante avec de la graisse alors chaude très chaude je vais en mettre deux oui je vais les faire dorer des deux côtés pour les salés poivrés ou pas non parce que la marinade il y a tout ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut dans la marinade voilà bien faisie du premier coup quand c'est chaud ensuite je les mets dans ma cocotte chaude aussi voilà et vous allez les arroser avec quelque chose je vais y vider carrément la marinade tous les légumes tout tout ensemble là et tout ça ça bouge en filant voilà il faudra à peu près combien de temps on va laisser cuire une heure de temps couvert couvert à couvert alors une heure de temps c'est peut-être le moment d'attaquer le tartare de bison eh bien sûr justement maïté on m'a expliqué que la viande de bison c'est extraordinairement énergétique eh bien voyez 50% de plus que la viande de bœuf et alors justement eh bien tous les grands champions de haut niveau ils demandent des tartares de bison eh bien voilà vous allez essayez vous aussi hein j'en aurais besoin alors ça va là ça parce qu'il y a beaucoup moins que dans le bœuf alors il est bien ce tartare déjà pour commencer on va faire une boule pas trop serré là là voilà au milieu au milieu l'oeuf que je vais faire couler un petit peu de blanc et légalement vous allez le laisser dans sa coquille voilà joli joli alors là au tour ensuite je vais prendre qu'est-ce que c'est ça ce sont les capres des capres je cherchais le nom on met pas mal parce que ça relève ça relève de l'oignon coupé très très fin voilà la échalote tiens on va la mettre à la tienne échalote oui très très fin aussi voilà bien séparé nous allons tourner comme ceci c'est ça parfait joli la moutarde celui qu'il aime bien il en faut la moutarde chacun fait comme il veut dans le steak tartare voilà et alors ensuite eh bien une fois qu'on a cette jolie assiette devant soi chacun salle et poivre comme il veut mais l'huile et le vinaigre selon selon son goût et puis ça fait un repas de champion oui et quant à nous on n'a plus qu'à terminer les aiguillettes de bison au foie gras c'est peut-être dommage maïté d'escaloper ainsi beau foie gras il faut ce qu'il faut il est tellement magnifique on a décidé que c'était au foie gras c'est au foie gras bon alors ce très joli foie gras qu'est-ce que vous en faites je vais le faire poêler tout simplement toujours bien salé bien poivré parce qu'il faut beaucoup relever vous nous avez déjà mis ça souvent voilà bon et ensuite là j'ai ma viande qui est prête mon bison je vais me le mettre sur la planche je vais l'escaloper le fendre le fendre en deux voilà voilà quelle jolie viande quand même là on va mettre dans une assiette oui alors là on va pousser par là voilà mon foie oh regardez comme il est joli je vais le ressaler le poivré alors il est si frais il est de telles qualités qu'il ne font pratiquement pas il ne vous aura pas bien sûr que non là le foie est comme il faut je vais me le mettre ici je vais refermer et vous me faites un très beau sandwich là c'est merveilleux des sandwichs comme ça alors ensuite ensuite voilà mes petits sept que je vais mettre autour tout le tour ce qui va rien gâcher et sûrement pas et bien si les sportives ne se régalent pas et regardez-moi ça c'est pas seulement qu'ils vont se régaler c'est le résultat qui est important voilà c'est fini avec ça ou il y a encore quelque chose ? alors avec le cette sauce je vais la passer au chinois vous allez me tenir tout ça tous les légumes vous savez le vin blanc la marinade la marinade et les légumes qui étaient dedans carottes, oignons, tout de girofle on s'en souvient vous allez je suis sûre écraser ça oui voilà c'est bon ça c'est pas seulement beau c'est que ça va être bon surtout hein bon ben Maïté alors un petit peu vous allez mettre dessus je pense hein juste un petit coulis un tout petit coulis voilà et puis cette viande si énergétique, si stimulante hein vous allez en donner à vos amoureux je suis sûre non ? oui et ça c'est efficace regardez ça voilà là dé-li-cieux et bien Maïté c'est encore confidentiel la viande de bison mais c'est en principe destiné à un très grand développement dans notre pays alors peut-être que vous allez commencer à en trouver puis si vous êtes très amoureux ou bien si vous êtes un très grand sportif n'hésitez pas et souvenez-vous de notre ami là qui est là derrière ça fait du bien et vous le verrez en Bordogne alors bon voyage, au revoir et à bientôt bon appétit à bientôt